Et bonjour les Bricky Boys, bienvenue à vous dans les Tarkov News, c'est votre bulletin d'actualité en fait de la région de Norvinsk. Je suis Damskog, je serai votre hôte et votre présentateur aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? On a notamment un podcast en anglais cette fois-ci avec Nikita. Nikita a été présent bien sûr, cette discussion entre passionnés d'armes s'est tenue sur le stream de Clean, je crois que c'était avec T-Rex Arms, Lucas de T-Rex Arms, excusez-moi. Donc voilà, je vous mets de toute façon les liens en description aussi, le lien du wallpaper qui est juste là, du streamer pour qui on a fait ce wallpaper avec l'artiste, voilà, tout est dans la description. Avant de commencer, un chiffre important, 0,02%, ça ne fait pas beaucoup, des joueurs en fait jouent plus de 5 heures à Tarkov par jour. C'est afin de vous rappeler, c'est Nikita qui a sorti ça, c'est afin vraiment de vous rappeler que c'est normal que les personnes de ce pourcentage-ci, donc par exemple les streamers, soient meilleurs sur le jeu. Enfin c'est normal, plus on joue à quelque chose, plus on est meilleur, c'est totalement logique qu'il y a un avantage à plus pratiquer quelque chose. Mais que ce n'est pas du coup la vraie expérience du jeu, mais celle qu'on voit le plus du coup. Sachez qu'il a très bien dit, la majorité a toujours été au centre de ce développement, que le jeu sera de plus en plus dur pour tout le monde bien sûr, et que nous sommes bien sûr toujours en période de test. Il est donc normal que par exemple l'équipement méta soit très disponible, soit disponible de manière systématique ou du moins facilement, afin de pousser un maximum de gens à pouvoir le tester. Et donc du coup donner des retours par la suite, en tout cas, ce qu'il faut savoir c'est que par la suite ce sera bien sûr équilibré. Tout d'abord des changements sont arrivés actuellement sur Escape from Tarkov, après le nerf de la mutant, il y a du coup le buff maintenant, qui sont donc un buff c'est un changement positif, un nerf c'est un changement négatif, donc ces derniers ont affecté le recul du VSS, la S-Val aussi bien sûr, MCX et l'H-12 il me semble que c'est tout, donc en gros le recul sur ces armes est moindre maintenant. Il y a les petits chats qui foutent la merde derrière, mais c'est pas très grave, on va maintenant aborder avec vous les différents points qui ont été mis en avant par Nikita lors de ce podcast slash discussion, il ne s'agit pas d'un dev podcast, ce n'est pas un podcast, un devcast par exemple. Donc voilà, comme je l'avais dit lors de mes dernières news, ce sera sûrement la semaine prochaine qu'on verra arriver ce petit devcast sous la forme peut-être d'un Tarkov TV live, que je couvrirai bien sûr. D'ailleurs dans cette discussion, si je ne donne pas de numéro de patch associé, c'est que franchement voilà, c'est juste quelque chose qui est prévu un jour dans le jeu, mais il n'y a pas forcément de date ou du moins de numéro de patch. Donc dans tous les cas, je mettrai le patch 12.12 tout d'un seul bloc, comme ça au moins ce sera plus simple pour les choses qui sont sûres d'arriver à la 12.12. Est arrivé très vite dans la discussion avec Nikita le problème de l'irréalisme lié au spam des grenades, le fait de pouvoir appuyer sur G et lancer des grenades et lancer des grenades et lancer des grenades comme ça. Dans AFT en fait, vous pouvez ranger votre arme, sortir une grenade de votre poche ou votre gilet bien sûr, la dégoupiller et la lancer tout ça en moins d'une seconde environ. Donc voilà, Nikita nous a assuré que ce serait vite fini de ces techniques qui sont dignes d'un FPS d'arcade, littéralement c'est carrément du CSGO la façon dont c'est lancé presque. Donc voilà, par la suite, la seule façon de lancer vos grenades sera d'utiliser cette technique-ci, que je vous montre ici juste derrière, qui est présente dans le jeu actuellement bien sûr. Donc en gros, c'est fini d'utiliser la touche G pour lancer la grenade, enfin ce sera fini du moins. Il vous faudra binder vos grenades, vous les faites glisser sur les touches, vous passez au-dessus, vous appuyez sur vos touches, vous connaissez comment binder des actions rapides. Il faudra donc les mettre sur les touches d'accès rapide et en actionnant la touche, vous aurez la grenade dans la main, vous pourrez soit la garder bien sûr, vous pouvez ensuite la dégoupiller, la garder autant de temps que vous voulez, la lancer, faire un lancer long ou un lancer court, il n'y a pas de souci. Oui, ce sera comme ça normalement que ça va être ajouté dans le jeu. Autre sujet de discussion, la planque, la planque a été abordée avec le fait que ce sera agrandi au niveau du stand de tir, afin d'avoir dans un premier temps des cibles qui seront mouvantes, donc ça va être cool. Et puis par la suite, des cibles à une distance de 100 mètres, donc ça va vraiment être bien, sachant qu'actuellement on est aux alentours des 25-30 mètres il me semble pour, depuis le, enfin, de longueur de stand de tir. Au niveau du marché des joueurs, donc le dit marché aux puces, il se peut que des paliers soient ajoutés afin de débloquer au fur et à mesure des équipements méta, donc tout ce qui est gros équipements, enfin par équipements méta, je vais parler de tous les équipements de haut rang, comme les JLS 6, les Sleek, tout ça, les meilleurs cartouches et les meilleurs modes d'armes. Ce que ça veut dire, c'est que les chats foutent le bordel, putain les cons, bref, on va pas se concentrer ici, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont vraiment, non mais ils vont vraiment tout arracher, il faut que je me concentre, je vais pas y arriver sinon. Je vais faire plein de prises sinon. Ce que ça veut dire, c'est que comme tous les marchands, en fait, il vous faudra un certain niveau afin d'avoir accès aux gros équipements, on va dire, ça va drastiquement empêcher les niveaux 20, par exemple, dès que vous avez le marché, de jouer avec des Sleek et Altin, par exemple, pour le grand bonheur d'ailleurs de la majorité. Comme Nikita le dit très bien depuis un certain temps, les meilleurs équipements ne doivent pas se retrouver entre les mains des joueurs aussi facilement. Il a même été question de lier ces paliers de marché, ces différents paliers de marché, à un certain avancement dans la planque, dans les quêtes, ainsi que dans le niveau du PMC. Donc, en gros, il n'y aura pas que le niveau du PMC qui va vous permettre de débloquer. Par exemple, il faudra être level 40, avoir fini cette quête et machin pour débloquer, je sais pas, les classes 6 sur le marché ou autre chose comme ça. Voilà, c'est vraiment un exemple que je donne ici. C'est vraiment dans le but, comme il a dit, de combattre les joueurs qui se croient encore dans un shooter à la Call of. De toute façon, les métas vont commencer à changer beaucoup, on va faire disparaître beaucoup de choses. Et voilà, Nikita est vraiment très fort là-dessus et je pense que c'est un bon changement. En tout cas, ça va dans la bonne direction, d'après moi. Sera ajoutée par la suite, liée bien sûr à la compétence de malfonction des armes, une capacité ou une incapacité d'ailleurs pour vous de connaître la raison de la malfonction de votre arme. Par exemple, elle va se bloquer, vous allez faire « Merde, qu'est-ce qui se passe ? » C'est-à-dire que votre arme aura un problème en fait. Il faudra ensuite que vous examiniez votre arme pour identifier le problème et puis bien sûr, après par la suite, le résoudre. Ceci bien sûr pourra être contré avec un plus grand niveau de compétence de malfonction. Donc voilà, bon, peut-être qu'en élite, on aura juste, l'arme elle va s'enrayer, t'appuies sur un seul bouton et ça résout tous les trucs d'un coup en gros, tu vois. Que le personnage connaisse vraiment l'arme, sache le problème directement, ait vraiment l'habitude du truc et puis puisse le résoudre en moins de deux secondes. Ensuite, ce magnifique fusil de calibre 12, donc c'est le double barillet, je sais pas quel est le vrai nom actuel de ça, si vous avez dans les commentaires, je regarde les chats, c'est chaud. Dans les commentaires, le vrai nom, bon c'est un fusil calibre 12 avec double canon, j'imagine, un canon double. Ce sera une bonne arme de merde selon Nikita, voilà, elle sera vraiment disponible pour les scaves qui ont un vraiment mauvais niveau de karma. Donc voilà, pour ce qui est ensuite des silencieux, ils en ont pas mal parlé. Donc ils seront au fur et à mesure du temps beaucoup plus complexes et donc réalistes. Rapidement, je peux vous dire qu'ils auront par exemple une durabilité qui sera liée à la surchauffe, ce qui réduira bien sûr la précision et la durabilité de l'arme. Mais aussi la capacité de le régler avec un outil approprié, par exemple, je sais pas, il y a des clés Allen, des choses comme ça qui vont sortir. Pour pouvoir, ou même, tu sais le multitool du mécano, non je sais peut-être rapport qu'ils vendent le, non ils vendent les MS, ça va être le mécano qui vend le multitool. Enfin bref, voilà, vous pourrez régler un petit peu tout comme on pourra régler, comme on peut régler la hausse des vises. Enfin, tout ça, ce sera possible d'être réglable par la suite pour le rendre moins silencieux, plus ou moins silencieux, pour le rendre plus ou moins précis. Voilà, tout ça, tout ce qui s'applique un petit peu au réducteur de son dans la vraie vie, essaiera de venir faire sa place sur EFT avec toujours ce modo de réaliste tant que jouable. Ensuite, pour les événements, pour les événements, il y en aura des actifs avec les marchands notamment, par exemple. Nous devrions voir arriver dans le courant de l'année des événements de marchands où les stocks pourront être, par exemple, limités, où des objets spéciaux feront leur apparition pendant un certain temps, où d'autres, quant à eux, par exemple, disparaîtront, comme on a pu le voir avec les bouteilles d'eau lors de cet événement un petit peu de canicule la semaine dernière. Et il y aura aussi des événements qui seront liés au spawn des bots, qui seront différents des spawns habituels, ou même des spawns des scavboss, mais aussi, bien sûr, des spawns des objets, peut-être qu'on trouvera des LEDX à certains endroits, ou des clés USB plutôt à certains endroits, de la bouffe à certains endroits, enfin, tout ça, vous connaissez par exemple pour la bouffe, mais ça pourrait être appliqué pour beaucoup de choses, par exemple, le camp MR-COM sur bois qui se retrouve rempli, mais rempli de soins, ou enfin, voilà, vraiment quelque chose de bien qui pourrait en plus complémenter avec du lore. Ensuite, le sujet des batteries interchangeables, notamment pour les thermiques, pour les visions nocturnes et certains équipements, est revenu sur la table, et oui, c'est toujours prévu. En gros, toutes les petites batteries vertes, les petites batteries rechargeables, tout ça, vous pourrez les utiliser pour recharger vos caméras thermiques et tout, parce que, enfin, vos viseurs thermiques, vos thermiques, enfin, tout ça, tout ce qui utilise normalement une batterie, la puissance du courant, tout ça, eh bien, elles vont se décharger, et il faudra bien sûr les recharger. Vous devrez peut-être changer en RAID, prendre vos petites piles A et puis les changer. C'est vrai qu'on a des piles A, on a des piles D, on a des batteries vertes rechargeables, on a des batteries rechargeables, les batteries rechargeables que vous pouvez balader avec votre téléphone. Voilà, il y a plein de petits trucs, il y a des petites batteries rechargeables aussi, carré. Voilà, il y a plein de petites choses qui pourront s'implanter dans le jeu, et ça, normalement, ça va être quelque chose qui va être ajouté. Et, normalement, ils ont ni sous peu, mais bon, je pense que ça arrivera peut-être début 2022. En tout cas, voilà, Nikita aussi a affirmé, en parlant du même sujet, en dérivant un peu là-dessus, a affirmé que les lunettes et les viseurs pourront être abîmées, par exemple, au niveau de la lentille. Et ensuite, là, 12.12 verra bien arriver l'inertie et le VoIP, comme dit précédemment lors de mes anciennes news. Pour le VoIP, donc Voice over IP, il sera possible de report, donc en gros de reporter les gens, et donc, bien sûr, de se faire ban, en fait, de se faire ban pour une utilisation excessive et non réaliste de cet ajout. Les bans seront d'abord une interdiction d'utiliser le VoIP pendant un certain temps, pendant une certaine durée, puis cela ira jusqu'au ban du compte, s'il y a bu, il y a bien sûr. Et ensuite, 12.12, toujours, j'ai tapé mon micro, excusez-moi, 12.12, toujours pour le SCAR, le SCAR sera ajouté à 100% pour la 12.12, nous a affirmé Nikita, et toujours pour la 12.12, les quêtes journalières devraient faire leur apparition. Donc voilà, c'était tout pour les news, je vous invite quand même à les venir sur le shop, c'est là qu'on trouve les casquettes, il y a d'autres trucs derrière qu'on voit, il y a le petit t-shirt là, enfin bref, il y a plein de petits trucs qui vont être ajoutés aussi par la suite quand j'aurai remboursé les premiers designs. N'hésitez pas à faire un tour, je pense que là c'est la meilleure façon un petit peu de me supporter avec un petit like sur cette vidéo, et puis nous on se retrouve sur une prochaine vidéo sur les live streams quand j'aurai le temps. Et puis voilà, merci, allez à plus, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501